Dans mes deux vidéos précédentes, je vous ai présenté les lieux à visiter à Marrakech et j'ai partagé des idées pour rendre votre séjour à Agadir encore plus agréable. Aujourd'hui, Essaouila, une ville marocaine qui est tout à fait différente des deux autres précédemment présentées. Bonjour, je m'appelle Sébastien. Dans mes vidéos, vous trouverez des informations pratiques et des conseils de voyage sur ce qu'on peut faire et voir dans des lieux intéressants, uniques, en Pologne, en Maroc et ailleurs encore. Aujourd'hui, Essaouila, une ville marocaine extraordinaire située sur la côte atlantique qui devient une destination touristique de plus en plus fréquentée. La quasi-totalité des bâtiments de la Medina de Essaouila date de la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est une ville très bien conservée, construite en Afrique du Nord, mais selon les principes d'architecture européenne de l'époque. C'est surtout pour cette raison qu'elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001. La Medina de Essaouila est un lieu qui possède une âme, où l'on peut encore ressentir l'atmosphère de l'ancienne ville portuaire. Un creuset de religions et de cultures pendant des siècles, cette ville est aujourd'hui ouverte, conviviale et accueillante. L'ambiance de la ville incite à la flânerie et à la vraie détente de vacances. La Medina de Essaouila est un lieu authentique et magique. La vieille ville dE Essaouila est compacte, pour sa petite taille, donc facile à explorer. Lorsque vous vous promenez dans ces rues, tout est à portée de main. Il y a un grand choix de restaurants, de street food et de cafés. Au cœur de la Medina, on trouve le Marché aux poissons, qui vaut le détour pour son originalité et pour la richesse de poissons et des fruits de mer qu'il propose. À la proximité du Marché aux poissons, il y a un Marché aux fruits et légumes. Vous y trouverez aussi des olives et des citrons confits, du pain traditionnel, frais et délicieux, et de la volaille vivante. En se promenant dans la Medina, on voit partout des produits en bois de thuyas. Il s'agit d'une spécialité artisanale de la région. Les produits sont fabriqués à partir du tronc et de la racine de la plante. Le bois de thuyas est souvent associé à la nacre, au métal et à d'autres types de bois, afin de créer une composition attrayante et multicolore. Déjà dans l'Antiquité, les thuyas du Maroc étaient une marchandise recherchée, bien appréciée en Rome. Aujourd'hui, les artisans locaux continuent à en faire des merveilles. N'oubliez pas de ramener un petit souvenir de bois de thuyas de votre séjour à Essavira. La superficie de la Medina n'est que de 30 hectares. La rue la plus longue qui la traverse fait 800 mètres de longueur. Il faut donc moins de 15 minutes pour se rendre à pied d'un bout à l'autre de la vieille ville. Le port de pêche se trouve juste à côté de la Medina. Pour s'y rendre, on traverse la grande place principale. À l'entrée de la place, à côté des restaurants et des cafés, on trouve une très bonne librairie qui s'appelle La Fibule. En plus des cartes postales, vous y trouverez un grand choix de livres et d'albums. Je vous recommande vivement cette adresse. Et Essavira est entouré des murailles monumentales tant du côté de la Terre que du côté de l'océan. Celles qui se trouvent du côté de l'eau sont les plus impressionnantes. Adossées aux rochers côtiers et aux vagues, elles donnent un aspect féerique à la ville. L'entrée au rempart du port est payante, environ 7 euros. Les remparts de la Medina, en revanche, sont accessibles à tous gratuitement. C'est un lieu de promenade très agréable, un excellent point de vue pour contempler l'Atlantique et le spectacle des vagues se brisant sur les côtes rocheuses de Essavira. Les canons espagnols du XVIIIe siècle, censés protéger la ville des attaques de navires ennemis, complètent le paysage fabuleux. L'architecture des remparts et la proximité unique du littoral, à la fois sauvage et captivant, encouragent les tournages du cinéma. Les remparts de Essavira ont servi de décor au tournage du film Othello d'Orson Welles. Le film Le Royaume des Cieux de Ridley Scott et des scènes de la série Le Trône de Fer ont également été tournés ici. Les remparts de Essavira sont un espace fantastique que vous découvrirez, tôt ou tard, en vous promenant dans la Medina. Vous y trouverez de nombreuses boutiques d'artisanat local. Le port Jouks de la Medina de Essavira. On peut y accéder depuis la plage ou en traversant la place principale. Les navires arrivent sur les rives de Essavira depuis l'Antiquité. Cependant, au tournant des 18e et 19e siècles, le port local devient le principal port de commerce du Maroc. Aujourd'hui, ce n'est qu'un port de pêche, mais très charmant et original, avec des bateaux peints en bleu. Vous pouvez vous promener librement dans la zone portuaire et vivre son atmosphère authentique. On peut y voir, entre autres, des bateaux revenant de la pêche, des porteurs avec leurs charrettes remplies de magnifiques poissons, des pêcheurs préparant des appâts avant de partir en mer. Dans le port, juste à côté des bateaux à marée, on vend du poisson et des fruits de mer. La richesse des espèces et la singularité de certains spécimens ravissent. La simplicité du décor vous emmène à une autre époque. Près des étals de poissons, on trouve des barbecues et des simples tables et chaises en plein air. Moyennant un supplément, vous pouvez demander de vous préparer sur place des crévètes, du poisson, des homards, des crabes, des calmars ou de poulpes. Un tel repas sera un festin, une expérience inoubliable. Dans le port, vous trouverez également des lieux proposant une large sélection de fruits de mer frais, tels que des huîtres, des oursins, des moules et bien d'autres. Il est possible de tout déguster sur place. Au sud de la Médina, il y a une plage longue de près de 3 km avec une vue pittoresque sur les îles pourpres. Elle est large et splendide, surtout pendant la marée basse. La plage est ouverte à tout public. Il y a également des zones séparées, disons des plages privées, où pour quelques euros, on peut utiliser des chaises longues, des matelas et un parasol. Le long de la plage, c'est une agréable promenade avec un espace pour les piétons et les pistes pour les cyclistes. Sur la promenade, vous trouverez plusieurs cafés, restaurants et les toilettes publiques. La baie de Sawira est un endroit idéal pour apprendre et pratiquer le kitesurf et le surf. A proximité de la plage, il y a des locations d'équipements nautiques, de planches et des locations de vélos. Des promenades à dos de chameau et à cheval sont proposées directement sur la plage. Bref, la plage de Sawira, vous pouvez en profiter de différentes manières du matin au soir. La province de Sawira est une région très fertile sur les plans artistiques, notamment en ce qui concerne la musique, la sculpture et la peinture. En se promenant dans la Médina, il est courant de voir des peintures, des sculptures et des antiquités exposées dans les boutiques. La ville compte de nombreuses galeries où l'on peut admirer le travail des artistes locaux. C'est la galerie d'art La Casbah qui m'a le plus impressionné. Elle est située au cœur de la Médina dans un magnifique riyad restauré du 18e siècle. La galerie se compose de plusieurs salles situées autour d'une cour. Sur plusieurs étages sont exposées les œuvres de plus de 100 artistes de Sawira, du Maroc et de l'étranger. On peut y admirer des œuvres représentant le surréalisme, l'impressionnisme, l'abstractionnisme, l'art naïf, le réalisme et la calligraphie. Les amateurs d'art appliqué trouveront dans la galerie La Casbah un grand choix de céramique, de meubles, de tapis et de sculptures. Dans cette galerie exceptionnelle, vous pouvez passer du temps agréable à admirer des objets, découvrant toujours quelque chose d'extraordinaire, en passant d'une pièce à une autre. Je recommande vivement la visite de ce lieu magique inspirant à tous les amoureux de la beauté et de l'art. L'entrée à la galerie est gratuite. Pendant votre séjour à Sawira, il vaut la peine de faire une balade en quad. Guidé par les avis positifs des internautes, mon fils et moi, nous avons opté pour l'offre de Diana Quad. Le chauffeur de la société est venu nous chercher à l'hôtel pour nous emmener au village de Diabat, le célèbre village visité par Jimi Hendrix en 1969. La société Diana Quad, malgré sa simplicité apparente, nous a fait une très bonne impression. Le matériel s'est avéré fiable et tout était très bien organisé. Le personnel a bien pris soin de nous. Après avoir reçu les instructions nécessaires, nous sommes partis en balade avec un instructeur sympathique et compétent. On a payé 50 euros chacun pour deux heures de balade. L'itinéraire que nous avons parcouru était fantastique. Surtout, il était varié, intéressant et les arrêts ont été bien choisis. A mon avis, la région au sud des Saouira, aux environs du village de Diabat, est parfaite pour faire du quad. C'est pourquoi je recommande cette attraction à tous ceux qui visitent Saouira. Super aventure, beaucoup de plaisir et grand espace à couper le souffle. La région au sud des Saouira est une ville célèbre pour ses produits en bois de tuya, mais aussi pour les bijoux en argent. En vous promenant dans la Médina, vous trouverez de nombreuses boutiques proposant de bracelets, bagues, colliers et pendentifs et très intéressants. Pour ceux qui veulent avoir tout au même endroit, je recommande le centre de la bijouterie artisanale Malem Ali. C'est un endroit qui propose une vaste sélection de bijoux berbères, arabes et juifs. On y trouve principalement des pièces marocaines traditionnelles, mais aussi des bijoux plus modernes. Il y a un petit atelier sur place. Vous pouvez y voir des artisans expérimentés au travail, ainsi que des jeunes en train d'acquérir des compétences pratiques. Bracelets, fibules, bagues, colliers sont très bien exposés. Le personnel est serviable. En visitant ce lieu, on ne ressent aucune pression d'achat et on peut vraiment prendre plaisir à découvrir l'artisanat local. Le complexe est situé juste à l'extérieur de la muraille de la Médina de Saouira. Il est ouvert tous les jours de 9h30 à 19h. Alors j'espère que cette présentation vous a donné une idée sur Saouira, une ville marocaine très charmante, très vitale, et bien située seulement à 175 km au nord d'Agadir et puis à 175 km à l'ouest de Marrakech. Alors si vous voyagez au Maroc, vous êtes indépendant, essayez de passer au moins une journée à Saouira parce que ça vaut vraiment le coup. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Alors si c'est oui, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et surtout regardez mes vidéos. Profitez-en. Merci beaucoup et à bientôt.